S'il est pris autour de notre ancien pour l'accompagner dans ce difficile et utile chemin de la vie sainte et puis de l'hiver. Maurice Ouziou était notre grand moyen et il n'est jamais facile en calculer de retracer un chemin merveilleux de 98 années au service des autres. Et s'il fallait résumer ce parcours de quelques mots, ce serait droiture, fidélité, honneur, humilité. Que ces quelques mots que j'ai l'honneur de prononcer pour exprimer notre estime, notre amitié et toute notre compassion à sa famille pour ne jamais oublier ce que fut la vie de Maurice. M. Maurice Ouziou est né le 6 mars 1919 à Paris. Élevé dans les cultes du patriotisme et de la religion dès son plus jeune âge, il perd très peu son père. Le combattant de 1914-1918 ne supportera pas les séquelles occasionnées par l'emploi des gaz toxiques de la Grande Guerre. L'absence de ce père engendra son caractère. Après de belles études de comptabilité sur la capitale, et alors que l'Europe s'enfonce dans le chaos, il choisit, en homme libre, de s'engager au titre du 13e Régiment du Tirailleur Sénégalais et rejoint son affectation à Alger. Il a 19 ans et nous sommes dans 1938. Depuis l'Afrique du Nord, il assiste bien malgré lui à la tragédie qui se déroule en métropole en 1948. Et il sait déjà que son engagement n'était en rien un coup de tête, mais bien la volonté de donner un sens à sa vie. En juin 1941, il est affecté à Madagascar, au sein du 2e Régiment du Tirailleur Sénégalais et en comptable unité. Après le groupe de force des armées britanniques sur l'emprise française du 5 au 7 mai 1942, il décide, en homme libre, de rejoindre un mouvement. Il a 23 ans et va connaître une des équipements intérieures que celle-là. Il signe son contrat d'engagement au titre des classes françaises livres à Champerley en juillet 1942. Il va alors suivre une institution militaire très poussée au sein des forces sénégalais. A l'issue de cette formation intensive, il est désigné pour rejoindre une affectation dans l'empire français qui se relève. C'est un pronom important de la guerre et le général de Gaulle impose que le jeune cadre issu des forces françaises libres rejoigne les unités pour rallier à son autorité. Le jeune sous-officier des FFM est alors désigné pour rejoindre la fille du Nord qu'il affectionne plus particulièrement. Mais lors de son transfert, il apprend que suite au ralliement de Djibouti, il doit rejoindre la Corne de l'Afrique. Il débarque à Djibouti en mars 1943 et est affecté aux bataillons de Somalie comme certains. Le 25 août 1943, le natif de Paris apprend depuis la côte française de Somalie, que la ville des Lumières s'est libérée, si loin des siens, mais si fière d'être venu aux siens françaises. Il savoure cet instant mémorable dans la ville d'un homme, alors qu'il organise le gardiennage des prisonniers italiens. Éloigné des combats de la libération internationale, il sera, comme de nombreux FFM, un oublié de leur engagement, mais cependant heureux d'avoir contribué à la victoire finale. Il y a toujours eu dans l'histoire du monde, alors que le destin des peuples et celui des nations assis par la meilleure culture, par la lâcheur, il y a toujours eu des hommes et des femmes, qui fidèles à leur engagement, respectueux de l'éducation reçue, ont su redonner de la vigueur et de la couleur à leurs drapeaux et étendards. Ils ont redonné à notre pays sa dignité. Ce sont ces hommes et ces femmes qui ont permis que la France soit présente, je sais, le 8 mai 1945, à Reims puis à Berlin pour signer l'acte de capitulation des normes nazis. Maurice Lutiot était modestement l'un d'autre. Maurice quitte les corps de l'Afrique le 18 mai 1946 et après quelques jours de congés de fin campagne, il rejoint Casablanca en Maroc le 11 octobre 1946 comme sergent cher au 6e tirayeur sénégalais qui deviendra le 13e tirayeur sénégalais. Entre temps, le permissionnaire aura retrouvé Geneviève. Les lus de son cœur et ils se seront munis pour nous. Le 9 octobre 1953, l'adjudant Cousio est amené à faire prevoir cette oeuvre à la retraite. La médaille militaire vient de lui être conférée. Volontaire pour rejoindre les unités de réserve en Afrique Nord, il s'est régulièrement au sein des unités directoriales en Algérie, territoire qui l'affectionne depuis 1939. Il est promu adjudant-chef en 1957. Le 5 juillet 1958, il intègre les groupes mobiles de sécurité comme chef de section. Ses unités supplétiques sont les précoceurs des ARK et des commandos. Le 3 juillet 1962, l'adjudant Cousio quitte l'Algérie, avec sa famille, avec beaucoup de regrets et des sentiments confonds qui ne se passeront jamais. Il est comme beaucoup de ses compagnons qui ont tant donné pour cette parcelle de France. Il s'installe alors à Travignon et rejoint la protection civile. Il va y servir jusqu'à son départ à la retraite en 1974. Retiré sur le cahier aussi, entouré des siens, il s'avoue présidément une retraite qui a mérité avec Génélien, l'épouse de sa vie. Il rejoint les associations patriotes auprès desquelles il est notre encueil et notre rétablissement. Et c'est toujours en oubliant que sa vie dernière, avec ses 88, 20 ans, qu'il a, après une mauvaise chute la veille, décidé de tirer sa régalesse. Il va dans quelques instants rejoindre sa famille, rejoindre ses fidèles tirailleurs, ses valeureux compagnons indigènes, ses Français lumières, ses soldats du feu, tous ses camarades qui comme lui ont si bien servi la France. C'est un honneur et un bonheur de leur proposer le chemin d'intérêt, et rayonner par sa gentillesse et par sa simplicité. Lui qui avait traversé le ciel et calcite, sans compter et sans cliché. Merci mon interrogeur, merci beaucoup. Au revoir et que la terre soit légère. ... ... ... ...